Musique I-infirmier, un projet utilisé par les étudiants infirmiers de l'IFSI pour former leur père. Un projet qui permet aux étudiants d'approfondir leur connaissance personnelle. C'est un projet qui est fait et qui rentre dans le cadre de la formation. Ce projet consiste à travailler, à faire un outil pédagogique pour ses pères. Pour ses pères, c'est-à-dire faire un outil pédagogique pour les autres étudiants, mais peu importe l'année de formation. Donc, certains projets sont pour des étudiants de première année, d'autres projets sont pour des étudiants de deuxième année, voire de troisième année. Là, aujourd'hui, on a travaillé un projet sur la douleur. Ce projet, travaillé par les étudiants, après est mis en forme avec les technologies de l'information et de la communication sur la plateforme universitaire qu'il aurait mis à disposition par l'université. C'est une plateforme qui utilise Moodle, mais voilà. L'intérêt de cette plateforme, c'est qu'ils peuvent accéder de n'importe quel endroit, à partir du moment où ils ont Internet, au contenu. Et donc, ils peuvent approfondir tous les cours comme ça. Ce projet, en plus, a un intérêt d'être interactif, d'être ludique. Et en plus, ils peuvent s'auto-former et cela favorise aussi leur progression au niveau pédagogique. Le patient, au niveau du cerveau, se fait de façon erronée et transpose une douleur qui n'est pas exactement localisée au siège original de la douleur. Tu n'as pas compris le cours ? Non, je suis du mal avec le cours sur la fusée de la douleur. Ouais, ouais, moi aussi. Mais si tu veux, j'ai un dispositif. C'est sur Internet, c'est en ligne. Et ça pourrait nous aider. Ah ouais ? Ouais, c'est assez complet et puis c'est bien l'essentiel. Tu veux monter ? Ouais, je te montre ça. Donc là, par exemple, dans un premier temps, tu vas dans les exercices et tu peux tester tes connaissances. Tu vois là où tu pêches, là où tu dois réviser. Et après, tu sélectionnes les outils et tu peux approfondir tes connaissances. C'est vraiment pas mal. Avec la surface de la peau en couleur chair, ainsi que la couche de malpili et la couche basale en rose, juste en dessous. Le derme qui est représenté par un vide. L'hypoderme tout en dessous, représenté par le tissu édipeux. De ce tissu édipeux sortent les veines en bleu et les artères en rouge. Un dispositif de formation professionnalisant, tirant profit des technologies modernes. Alors, les résultats généraux du projet, ça nous a permis d'être satisfaits de notre projet, comme on l'a testé auprès d'autres étudiants et on l'a testé aussi au sein de notre promo. Et ils nous ont dit que c'était facile d'accès et assez général sur le thème de la douleur. Du coup, ça nous a permis aussi de corriger les petites erreurs, comme la longueur de certaines séquences qu'on a pu raccourcir, tout ça. C'est un dispositif qui nous a permis de nous projeter en tant que futur professionnel de santé et d'établir un outil attractif et interactif avec des étudiants d'une autre promotion, inférieure à la nôtre. Ça nous a permis de tester nos connaissances en matière d'informatique et de réajuster nos connaissances par rapport à la douleur en soins palliatifs ou chez les enfants, par exemple. Un projet amené à se développer au-delà de l'IFSI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada